Merci beaucoup de m'avoir invitée, je suis absolument ravie de me trouver parmi vous pour discuter de cette question du management contemporain et de ses effets sur les salariés, donc voilà, je crois qu'on m'a donné trois quarts d'heure à peu près, une heure, enfin bon, pour discuter avec vous de cette question du management moderne et de savoir s'il nous dépossède ou pas de notre travail. Alors peut-être que pour situer d'emblée le champ de mon intervention, je voudrais dire que je vais interroger le management par rapport à la façon dont il s'affiche, par rapport à la façon dont il affirme son contenu, ses ambitions et ses modalités. Alors que nous dit le management contemporain ? Eh bien il nous dit qu'il a opéré une rupture assez ferme avec le taylorisme, le fordisme et qu'il a décidé de faire toute sa place à l'homme ou la femme dans le travail en mobilisant l'intelligence, l'intuition, l'autonomie, la qualité de l'engagement, le sens de la liberté, de la créativité, de la réactivité. Et il y a tout un discours, il y a toute une rhétorique comme ça, malalgériale, qui nous décrit une ère nouvelle où effectivement des responsables d'entreprise se seraient fixés comme objectif de bénéficier de ce qui est spécifiquement humain dans cette ressource particulière qu'est la ressource humaine. Et donc l'idée c'est d'opérer une rupture totale avec les logiques antérieures du taylorisme et du fordisme. Alors je ne sais pas quelles sont exactement vos connaissances en matière de taylorisme et fordisme, mais il me semble que pour bien comprendre la spécificité du modèle managérial contemporain, pour bien comprendre son contenu, ses procédés, c'est intéressant de pouvoir l'étudier par rapport aux ambitions, aux objectifs du taylorisme à son époque. Alors je sais qu'on a tous une connaissance plus ou moins livresque, mais aussi intuitive de ce qu'est le taylorisme, c'est-à-dire un travail répétitif, morcelé, tel qu'il a été mis en scène notamment par le film de Charlie Chaplin dans les temps modernes. Donc on sait ce que c'est le taylorisme. Et moi je voudrais revenir un peu dessus. Et je voudrais essayer de vous montrer quel était à la base l'objectif qui a suscité son avènement au taylorisme, quelles étaient les formes de légitimité qu'il a cherché à avoir, donc l'idéologie à laquelle il se raccrochait, le succès qu'il a eu, essayer de comprendre pourquoi il a eu un tel succès, et puis comprendre ensuite quelle a été en gros la rupture ou la continuité qui s'est établie entre ce type d'organisation du travail et le management moderne. Pour ne pas maintenir un suspense trop élevé, je vous dirais qu'il y a des formes de continuité extrêmement fortes, même s'il y a quelques dimensions de rupture. Et je pense qu'on pourra ensuite analyser le contenu du management contemporain à la lumière de ce retour en arrière. Pourquoi je retourne en arrière ? Parce que je voudrais simplement montrer que le taylorisme, à l'époque où il a émergé, a eu pour vocation de résoudre un phénomène, une question fondamentale dans la mise au travail capitaliste. Et cette question fondamentale, c'est comment obliger des hommes et des femmes, en l'occurrence à l'époque c'était surtout des hommes, à travailler non pas comme ils l'envisagent eux-mêmes en fonction de leurs intérêts et de leurs valeurs, professionnels, moraux, citoyennes, mais en fonction de critères déterminés et voulus par leurs employeurs, en fonction d'intérêts très particuliers. La grande question de la mise au travail capitaliste, c'est celle-ci. Comment est-ce que des employeurs parviennent à assurer leur emprise, leur domination, sur des salariés, de manière à ce qu'ils se conforment strictement dans leur travail, à des méthodes et des critères qui sont considérés comme les plus rentables par leurs employeurs ? Voilà, c'est ça la grande question. Et c'est cette question que Taylor, à son époque, a cherché à résoudre. Il faut savoir qu'à son époque, Taylor, il était un consultant. Je ne sais pas trop, ça a l'air un peu anachronique, mais à la fin du 19e siècle et du 20e siècle aux Etats-Unis, Taylor, qui avait été ingénieur, est devenu un consultant. Et il a inventé un modèle qu'il vendait, dont il faisait la promotion auprès des industriels de son époque. Alors, le point de départ, c'est très simple. Taylor, il le dit, alors, s'il y en a que ça intéresse vraiment, c'est très intéressant de lire ce qu'il a écrit, parce qu'il a beaucoup écrit pour justifier, légitimer justement sa démarche, notamment la direction scientifique des entreprises, c'est quelque chose qui vaut le coup d'être lu, c'est vraiment, ça maintient en haleine. On comprend tout le raisonnement, toute la volonté qui anime Taylor. Et ce qu'il nous dit, en réalité, c'est que quand il veut développer son modèle, il observe la façon dont les ouvriers travaillent, la façon dont les employeurs les recrutent. Alors, à l'époque, il faut savoir que quand un capitaliste voulait ouvrir un business, on est aux Etats-Unis, il apporte donc un capital, il apporte de l'argent. Mais il n'apporte que ça. C'est-à-dire qu'il n'a aucune connaissance de la réalité des métiers nécessaires et des savoirs nécessaires pour produire ce qu'il voudrait produire. Il a simplement une intention, celle de faire fructifier son capital, éventuellement avec une idée plus précise qui est, je veux vendre du mobilier ou je veux vendre des automobiles ou des vélos. Mais il ne peut pas aller plus loin et il est obligé de recruter des ouvriers de métier qui, eux-mêmes, vont embaucher des compagnons et ensemble vont définir l'organisation du travail. C'est-à-dire qu'ils vont travailler selon les règles de leur métier et l'employeur ne peut pas s'émisser dans cette situation parce qu'il n'a pas de connaissances des métiers nécessaires. Et Taylor dit, j'observe une situation catastrophique. J'observe que les ouvriers procèdent à une flânerie systématique. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas aussi vite qu'on pourrait imaginer qu'ils puissent travailler et ils semblent avoir une allure modérée qui est nocive pour la productivité. Alors il dit, voilà, je peux les comprendre. Ils veulent défendre leurs intérêts, c'est-à-dire ne pas trop se fatiguer, s'économiser, ne pas s'user, ne pas risquer des accidents. Donc voilà, ils prennent leur temps. Et puis aussi, peut-être qu'ils ne veulent pas travailler plus que ce qu'ils estiment convenable par rapport aux tarifs auxquels ils sont payés. Donc voilà, ils gèrent tout ça, les ouvriers. Et puis, de son côté, que peut le patron quand il voit que dans les ateliers, ça ne travaille pas très vite ? Il ne peut pas grand-chose. Il ne peut pas leur dire comment il faut qu'ils travaillent. Donc la seule chose qu'ils puissent faire, et il dit, je considère d'ailleurs que c'est du despotisme arbitraire, il ne peut que baisser les tarifs. Il dit, voilà, si vous travaillez aussi peu vite, moi, je baisse les tarifs auxquels je vous paye. Et en rétorsion, que font les ouvriers ? Ils flannent encore plus. Ça, c'est la perception qu'a Taylor de la situation qu'il observe à la fin du XIXe siècle dans les entreprises capitalistes. Et c'est là où c'est très intéressant, et on verra que tout nouveau modèle qui se met en place repose sur deux éléments. Il y a un élément idéologique, c'est-à-dire qu'il faut justifier, légitimer l'organisation du travail qu'on va inventer, et puis il y a évidemment l'organisation technique concrète du travail qu'on va mettre en place. Mais la dimension idéologique est très, très importante, et on l'a beaucoup sous-estimé, je trouve, autant les sociologues que les économistes et peut-être les philosophes. Je m'avance peut-être. Mais bon. Donc, Taylor, il sent très bien que s'il veut inventer un nouveau modèle, il lui faut paraître juste. C'est le mot anglais qu'il utilise tout le temps, c'est « fair », « a fair man », un homme honnête, un homme juste. Donc, il se veut honnête, il se veut au-dessus de la mêlée. Donc, il ne veut prendre ni le parti des patrons, dit-il, ni le parti des ouvriers. Il veut prendre le parti de la nation, des intérêts supérieurs de la nation, et défendre les citoyens américains, les consommateurs américains, qui sont, dit-il, les premiers lésés par cette faible productivité. Bon. Si les ouvriers ne travaillent pas à l'allure à laquelle ils devraient travailler, ça se traduit par peu de produits qui sont chers. Et effectivement, c'est, dit-il, une catastrophe du point de vue du marché économique et du point de vue de la satisfaction des besoins des citoyens américains. On ne peut pas rester dans cette situation. Donc, il dit, il faut un nouveau modèle, il faut inventer un modèle, il faut inventer une organisation du travail. Et il a une idée qui est extrêmement intelligente, astucieuse, et qui est véritablement une idéologie. En réalité, il dit, voilà, pour réconcilier les patrons et les ouvriers, il faut prendre le point de vue de la science. Ce n'est pas le patron qui doit décider, ce n'est pas les ouvriers qui doivent décider comment il faut travailler, c'est la science. Parce que la science est neutre, la science est impartiale, la science est objective, elle ne peut pas se tromper, et elle va définir la manière la plus efficace de travailler, qui va nous permettre d'avoir une productivité la plus élevée possible, et donc de satisfaire pour le mieux les intérêts des citoyens américains. Et donc, il prétend qu'il faut faire venir, aux côtés de l'employeur, des ingénieurs qui ne vont pas simplement s'occuper de faire marcher les machines, mais qui vont organiser le travail. Et comment ça se passe ? Alors, ça se passe d'une manière qui est intéressante de regarder de près, qui est intéressante de regarder de près, c'est que les ingénieurs vont dans les ateliers, ils chronomètrent, ils observent, ils notent, c'est-à-dire qu'ils, en gros, s'imprègnent complètement des savoirs, des métiers, des ouvriers, et ils ramènent tout ce corpus de connaissances, de règles de métier, de savoirs, dans leur bureau, et là, ils vont les dépecer, et c'est ce qu'on connaît le mieux, en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, c'est-à-dire qu'ils vont éclater les métiers en tâches élémentaires extrêmement simplifiées, qu'ils vont infliger aux ouvriers en leur disant, vous devez vous conformer strictement à ces tâches telles que nous les avons pensées, telles que la science les a pensées pour vous, avec des gammes opératoires, donc très précises, et avec des délais alloués. Il a un temps pour le faire, voilà. La logique, c'est celle-ci, c'est la science qui va définir la manière de travailler, et si on a des tâches répétitives et simplifiées, les ouvriers pourront acquérir une dextérité très forte, et donc la productivité sera meilleure, et ce sera ce qu'il a appelé la « one best way », la seule et meilleure manière de s'y prendre pour travailler. Mais ce qu'il ne dit pas, et ce qui est la réalité de sa démarche, c'est qu'en réalité, il va tout simplement dépouiller les ouvriers de leur savoir, de leur connaissance, de leur métier, pour les transférer dans les bureaux aux côtés du patronat, et qui vont être les détenteurs des connaissances et de l'expérience, et des métiers ouvriers. En gros, il a compris une chose, Taylor, c'est que le savoir, c'est du pouvoir, et que si on laisse le savoir aux ateliers, aux ouvriers, et bien c'est eux qui détiennent le pouvoir, et eux, ils peuvent imposer leur manière de procéder, leur rythme, et donc mettre en péril la bonne fluctuation du capital de l'employeur. Parce qu'il faut bien voir la réalité de la démarche à laquelle ils procèdent, c'est qu'ils transfèrent le savoir et donc le pouvoir, tout simplement des ouvriers à l'employeur. Bon, ils dépouillent les ouvriers de toute possibilité d'influer sur le contenu et l'environnement de leur travail, mais ils le donnent aux ingénieurs qui, groupés autour de l'employeur, vont décider des méthodes de travail des ouvriers, et vont leur imposer de façon absolument disciplinaire, dans un rapport de soumission totale, et du coup les ouvriers qui étaient des ouvriers de métier, qui détenaient des savoirs, qui définissaient leurs tâches, leur manière de travailler collectivement, deviennent des exécutants obligés individuellement de se conformer à des prescriptions extrêmement strictes, extrêmement détaillées, et c'est ça le taylorisme. En gros, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a effectivement une pensée organisationnelle technique de transformation des métiers en tâches extrêmement simples, dépouillées, répétitives, qui sont censées être plus productives, et la réalité de la démarche, c'est en fait inscrite dans un rapport de force de déposséder les ouvriers de toute manière possible d'imposer leur point de vue, alors leur point de vue de professionnel, leur point de vue de citoyen, leur point de vue moral, sur la manière de travailler et d'en donner tous les pouvoirs aux seuls employeurs. Voilà, c'est ça la logique taylorienne qui s'appellera l'organisation scientifique du travail, puisque ce sont les ingénieurs à l'aide de règles de trois extrêmement simples, à l'aide de chronomètres, qui vont dépecer les corpus des métiers en règles très élémentaires de travail. Voilà, donc le taylorisme c'est ça, mais avec un effort idéologique de légitimation pour convaincre que c'est pour le bien de tout le monde. Alors taylor dit, voilà, moi je veux le bien-être des ouvriers, donc je pense qu'il faut les augmenter. Si on augmente la productivité de 100%, il faut augmenter les ouvriers de 10 à 30%. Bon. Et puis il faut veiller à ce que les tâches prescrites ne les cassent pas. Il faut veiller, alors il avait des préoccupations d'ordre ergonomique, qu'à ce que les ouvriers puissent continuer à travailler un certain temps sans avoir d'atteinte à leur intégrité physique. Et puis taylor va beaucoup plus loin dans cette légitimation idéologique. Il dit, vous savez ce que je suis en train de faire ? C'est tout simplement, je suis en train de démocratiser le travail. Je le mets à la portée de tous. Avant, le travail appartenait aux ouvriers de métier, et notamment à des syndicats d'ouvriers de métier, et c'était un élitisme insupportable. Et grâce à moi, n'importe qui peut trouver sa place et gagner dignement sa vie dans les entreprises américaines. Et c'était la période d'ailleurs où il y avait beaucoup d'immigrés qui venaient du nord de l'Europe et de l'Irlande, qui fuyaient une famine agricole et qui débarquaient à Ellis Island. Et taylor dit, grâce à moi, tous ces malheureux vont pouvoir gagner dignement leur vie et s'embaucher dans les entreprises où ils seront extrêmement efficaces et contribueront au bonheur de la nation puisqu'ils permettront de produire tous les biens nécessaires aux citoyens américains. C'est très important de prendre conscience de l'effort idéologique que produit taylor et qui aura un succès extraordinaire, cet effort idéologique. Il faut voir que nombre de penseurs de gauche ont été convaincus aux Etats-Unis à l'époque que l'organisation dite scientifique du travail ou l'organisation dite rationnelle du travail était la meilleure et qu'il n'y avait pas lieu de la contester, qu'il n'y avait pas lieu de la mettre en cause, de la mettre en question. Alors les esprits de gauche disaient, enfin les gens qui étaient de gauche disaient bien sûr qu'il faut mener la bataille, mais la bataille est amenée du côté de la redistribution des richesses produites grâce à cette organisation du travail qui est effectivement scientifique, sur laquelle il n'y a rien à dire. Elle est rationnelle, elle est la meilleure, elle permet d'augmenter la productivité de façon spectaculaire. On ne peut pas la contester. Et il faut même savoir que Lénine, à la fin des années 10, en Union soviétique, introduira le taylorisme en disant, ça permettra de gagner beaucoup de temps et la classe ouvrière aura plus de temps, notamment pour diriger le pays et donc prendre les rênes de la dictature du prolétariat. Donc c'était cette idée que cette organisation du travail est incontestable, elle est incontournable, parce qu'elle est scientifique et qu'elle permet la productivité la plus élevée. Et du coup, après, on peut se bagarrer pour savoir combien il faut payer les ouvriers, quelle est la répartition entre les profits et les revenus des ouvriers. Mais voilà, l'idée que c'était véritablement une démarche scientifique, raisonnée et profitable du point de vue des intérêts communs de la nation, c'était quelque chose que Taylor avait réussi à valider aux États-Unis à cette époque. Bon, alors, ça s'est beaucoup développé, il a vendu son modèle, ça a été repris dans nombre de pays, notamment en France, avec des promoteurs qui étaient souvent, en France en tout cas, des polytechniciens comme Le Châtelier, etc., qui faisaient eux-mêmes la promotion de cette révolution organisationnelle absolument miraculeuse qui permettait d'atteindre des gains de productivité, mais qui transformait complètement le travail et aboutissait à ce que les gens, certes, gagnent leur vie, mais d'une façon totalement aliénante, c'est-à-dire sans pouvoir influer sur leur contenu, leurs conditions de travail, et étant dans un état de dépendance absolument spectaculaire. Henri Ford, celui qui a introduit les chaînes de montage automobile dans les usines à la fin des années 20, autour de Détroit, etc., se situe exactement dans la même logique, c'est-à-dire que lui, il va dans cette idée d'introduire un asservissement encore plus fort des ouvriers, puisqu'il part de cette organisation très parcellisée, c'est l'organisation taylorienne du travail, pour introduire une dimension supplémentaire qui est que les ouvriers sont pris en main, non seulement par l'organisation du travail telle qu'elle était définie par Taylor, mais par le rythme mécanique des chaînes. Donc il n'y a plus aucun échappatoire possible, les ouvriers sont archi-contraints, sont encore plus soumis, puisque à cette division émiettée du travail, se surajoute la contrainte du rythme mécanique de la chaîne. Donc un pas supplémentaire dans l'asservissement et la soumission de la classe ouvrière, mais là aussi, Ford a très bien compris qu'il fallait gagner la bataille idéologique. Et donc la première chose qu'il fait, c'est qu'il rachète un journal, le Dearborn Independent, qui va faire tirer jusqu'à 700 000 exemplaires, et il fait lui-même les unes de son journal, où il explique pourquoi il fait ça, comme c'est bien pour les ouvriers, comme ils vont être plus payés, comme la productivité va augmenter, comme les consommateurs américains vont pouvoir utiliser les automobiles et découvrir les merveilleuses contrées américaines, et ça va créer une communauté, une culture américaine. Enfin, bon, il se donne un mal fou pour convaincre l'opinion publique américaine que ce qui est là aussi une offensive d'une violence inouïe contre les ouvriers, encore plus violente peut-être que celle de Taylor, c'est quelque chose, pour reprendre des termes utilisés peut-être dans la campagne électorale, de désirable, voilà. Il le présentait comme étant une situation tout à fait désirable, parce que ça permettait d'améliorer le confort de tous, au niveau de la consommation, au niveau du bien-être américain, et puis il fallait augmenter aussi les ouvriers en conséquence. Alors, c'est là que c'est très intéressant aussi, parce qu'il a beaucoup écrit, il a écrit aussi des livres, en dehors de son journal, il a écrit des livres, et dans ses livres, il dit « J'ai eu du mal à convaincre au début les ouvriers que la situation dans les chaînes de montage, c'était quelque chose qui pouvait être considéré, qui devait être considéré comme normal. » Il raconte lui-même, et les historiens aussi racontent, à partir des journaux de l'époque, qu'il y avait un turnover de 700% dans les usines de Ford, c'est-à-dire que dans la journée, les ouvriers qui étaient sur les chaînes jetaient les outils, hurlaient, en disant « On ne peut pas travailler dans ces conditions-là, c'est absolument impensable, aucun être humain ne peut, et puis paf, on en faisait venir d'autres immédiatement qu'on mettait sur la chaîne, qui eux-mêmes partaient, etc. » Donc, c'était une situation catastrophique, et Ford dit « Mais moi, j'ai très bien compris qu'il fallait trouver un équilibre, il fallait convaincre les ouvriers que c'était quelque chose qui était bon pour eux, et donc je me suis dit qu'il faut augmenter les salaires jusqu'à ce qu'ils estiment, ces ouvriers, que le jeu en vaut la chandelle. Et donc, il a augmenté, il explique, il augmente, il augmente, il augmente, et puis finalement, à deux fois et demi le tarif moyen des États-Unis, deux fois et demi, il observe que les ouvriers restent, et dit-il, il écrit « Semblent contents ». Ils ont l'air contents de leur sort. Alors, bon, même si dans les journaux, à l'époque, on parle de quelque chose d'un peu mystérieux, la fordite, la fordite qui était une maladie non identifiée, c'est pour ça qu'on l'appelait la fordite, dont souffraient les ouvriers de chez Ford et qui se traduisaient par de l'anxiété, des difficultés à dormir, des maux d'estomac, des plaintes des épouses qui disaient « On ne peut pas faire de bébés parce qu'ils sont totalement laminés quand ils arrivent à la maison ». Enfin bref, ce qu'on appellerait maintenant dans le stress, voire le burn-out, mais bon, c'était des symptômes qui étaient largement décrits dans la presse, mais à un moment donné, avec les « five dollars a day », « cinq dollars par jour », les ouvriers restent et puis même font la queue dehors pour essayer d'avoir un emploi. Ce qui est très intéressant, c'est de voir comment est-ce que Ford a sorti cette augmentation si spectaculaire des salaires. Il dit « Moi, je suis un capitaliste, je veux un bon retour sur investissement, je donne un salaire très élevé, je veux en avoir pour mon argent ». Ce sont ces termes. Donc, il met sur pied un corps de... Alors, ça dépend, des fois on les appelle les inspecteurs ou les sociologues ou les... Je ne sais pas quoi. Enfin, un corps de gens qu'ils payent qui doivent aller vérifier au domicile privé des ouvriers s'ils mènent une vie qui est en conformité avec les exigences nécessaires pour être efficace sur la chaîne. Bon, ça veut dire une intrusion. Ça fait très moderne. Une intrusion dans la vie privée, dans la vie familiale, la vie domestique des ouvriers de contrôle pour voir s'ils mènent une vie qui est compatible avec les efforts nécessaires pour être productifs sur ces chaînes de montage. Mais il commence par quelque chose qui est très impressionnant. Il dit, mais déjà, je veux que tous mes ouvriers soient mariés pour gagner le 5 dollars. S'ils ne sont pas mariés, je leur donne 3 dollars. Je ne les vire pas, mais je leur donne 3 dollars. Et pourquoi voulait-il que les ouvriers soient mariés ? Ce n'est pas parce qu'il avait une conscience sociale qu'il incitait à penser que les hommes mariés auraient plus de dépenses et il fallait qu'ils soient plus payés. Non. Il l'explique, il l'écrit, il dit, un homme marié est contrôlé et surveillé par son épouse. Et comme ça, je suis sûre qu'elle ne le laissera pas aller la nuit dans des bistrots, boire à pas d'heure et courir les filles. Il l'écrit comme ça. Donc, il faut qu'ils soient mariés pour avoir 5 dollars. Sinon, c'est 3 dollars. Et puis, après, ces sociologues, ces inspecteurs de l'époque, doivent aller au domicile privé voir si madame, puisque madame il y a, tient bien le logement, si l'hygiène est bonne, s'il est bien aéré, s'il y a un certain confort et de vérifier comment l'homme est nourri. Et ils apportent, là aussi, ça fait très actuel, je trouve, ils apportent des menus types pour tous les jours de la semaine en disant, voilà ce qu'il faut manger pour être en bonne santé et en bonne forme. Et c'était Ford lui-même qui écrivait ses menus parce que lui était fils de paysans et qu'il pensait qu'il connaissait véritablement ce qui était bon du point de vue alimentaire pour avoir des forces. Donc, il disait pas trop de viande, évidemment pas d'alcool, beaucoup de céréales, beaucoup de légumes, bref, ils expliquaient comment il fallait vivre, comment il fallait manger, Ford disant, regardez, venez dans mes entreprises, vous allez voir que tout est propre, net, les chaînes sont bien agencées, etc. Moi, je veux que les logements de mes ouvriers soient pareils, que ce soit bien aéré, bien ventilé, bien net, de manière à ce que leurs forces de travail se reproduisent dans des bonnes conditions. Et dernière petite mission de ces inspecteurs, ils devaient apprendre à madame à faire des économies, de manière à ce que le couple puisse se porter à terme acquéreur de la voiture que produisait le mari. C'est une vision globale, c'est très intéressant parce que c'est l'intuition qu'ils avaient, qu'avait aussi Taylor en son temps, qu'une innovation technologique qui va dans le sens qu'on voit, c'est-à-dire de soumission des ouvriers pour qu'ils soient le plus rentables possible, ne peut pas s'opérer dans n'importe quelles conditions. Il faut que cela apparaisse comme légitime, idéologiquement souhaitable, et donc ils font des efforts énormes, non seulement pour prouver la légitimité, mais en même temps pour susciter un mode de vie qui soit en phase avec les nécessités de ce procès de travail. Ça, c'est la pensée, et c'est pour ça que certains économistes ont parlé du fordisme comme une espèce de vision globale où il y a cette idée que toute la société dans son entièreté doit être alignée sur les exigences du modèle de production qui émerge. là aussi, il a beaucoup convaincu Ford, il a beaucoup convaincu, y compris, je ne sais pas si certains, Iribeiro, qui était un peintre proche de Trotsky qui vivait à Mexico, il est venu faire des murs dans la fondation Ford parce qu'il était convaincu que c'était un modèle extraordinaire qui permettait une avancée et un progrès technique économique formidable. Et puis, ça a été au point que Ford a été proposé comme prix Nobel de la paix. Il faut quand même s'imaginer, cet homme qui a servi, qui les ouvriers à ce point-là, qui les domine, qui marque une emprise et sa velléité de faire suivre toute la société sur le même mode, cet homme-là était prêt d'avoir le prix Nobel de la paix. Il faut voir aussi qu'il avait des visées extrêmement paternalistes qui semblaient très intéressantes pour les gens de l'époque parce que, par exemple, Ford disait « J'observe que comme je donne des salaires plus élevés qu'ailleurs, autour de mes usines arrive toute une multitude de petits commerçants, de petits artisans qui veulent vendre leurs produits à mes ouvriers à des prix plus élevés qu'ailleurs puisqu'ils sont plus payés. » Il dit « Moi, je ne veux pas que mes ouvriers gaspillent leur argent comme ça. Moi, je veux qu'ils gardent leur argent pour acheter les voitures qu'ils produisent. » Et donc, il fait venir, lui, directement de la campagne des produits de la ferme, des textiles, etc., qu'il va faire vendre aux ouvriers pour marginaliser les petits commerçants qui essayent de s'enrichir sur le dos de ces ouvriers. Donc, il a comme ça toute une vision du monde qui est très paternaliste, qui frappait beaucoup les esprits. Alors, comme vous le savez probablement, Ford n'a pas eu le prix Nobel de la paix. Vous le savez. Et vous savez pourquoi ? Parce que c'était un admirateur inconditionnel du Troisième Reich et d'Adolf Hitler qu'il avait fait une campagne, il avait financé une campagne pour éviter que les États-Unis n'entrent en guerre contre le régime nazi. Et les historiens disent que cette fascination était réciproque, que Hitler avait dans son bureau une seule photo qui était la photo des grands parkings de voitures produites par les usines Ford. Et donc, évidemment, juste après la Deuxième Guerre mondiale, il est tombé un peu en déchéance, Henry Ford, et il a dû passer la main à son fils. Et donc, il n'a pas eu le prix Nobel. Mais c'est intéressant de prendre la mesure du fait que ce qui apparaissait, qui nous apparaît à nous, comme une offensive très, très violente et une emprise complètement démesurée sur le monde du travail, sur les ouvriers, faisait de lui un bienfaiteur de l'humanité, au point d'être presque, de pouvoir avoir le prix Nobel. J'arrête là sur le taylorisme et le fordisme, mais je voudrais juste que vous reteniez que chaque innovation d'organisation, de modèle, on pourrait dire managériel, comme il disait à l'époque, parce que le modèle managériel sont des termes américains, repose sur deux choses, c'est-à-dire une pensée organisationnelle, certes, mais aussi une idéologie et un effort de légitimation et un enrôlement de la société. Ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, très important de garder à l'esprit parce que c'est la caractéristique de toute innovation managériale. Comme vous le savez, autour des années 60, particulièrement en France en 68, le taylorisme fordisme a été rejeté par les ouvriers et de façon extrêmement violente par trois semaines de grève générale avec occupation d'usines. En 68, c'était ça. Je le dis pour les jeunes qui retiennent souvent la réforme des mœurs, la réforme, la révolte des étudiants, le féminisme, etc., qui étaient certes des réalités des événements de 68, mais il ne faut pas oublier que c'était la plus grande grève générale du XXe siècle, plus longue que pendant le Front populaire. Donc, il y a eu un rejet de l'autorité, de l'autoritarisme à la fois technologique et hiérarchique taylorien-fordien dans les entreprises françaises. Et du coup, le patronat français s'est trouvé face à la nécessité de trouver des palliatifs. Comment faire si les ouvriers ne voulaient plus continuer à respecter l'ordre social capitaliste dans les entreprises ? Il y avait vraiment un vertige, un traumatisme patronal, comme il y a eu un traumatisme politique, puisque, vous le savez sans doute, le général de Gaulle, qui était président de la République à l'époque, a disparu pendant trois jours de la scène politique publique et il est allé s'enquérir auprès du général Massu qui était stationné en Allemagne de la fidélité de l'armée française, parce qu'il n'excluait pas une guerre civile. Les historiens nous disent maintenant qu'il y avait des chars qui étaient massés à Fontainebleau et à Rambouillet prêts à monter sur Paris. Donc, le sentiment de gravité de la situation et l'urgence de trouver des solutions, c'était effectivement quelque chose qui agitait beaucoup les décideurs économiques et politiques. Alors, le CNPF a très vite compris qu'il fallait trouver des solutions. Et c'est à ce moment-là que va commencer à émerger le modèle managérial contemporain, celui dans lequel nous baignons. Alors, comment sont caractéristiques ce modèle managérial ? Et puis, c'est là qu'on va voir s'il y a des ruptures ou des continuités avec l'ancien modèle et quel effet ça peut avoir sur le vécu du travail, sur ce que devient le travail à notre époque. Premier élément, premier pilier, on peut dire, fondateur du nouveau modèle managérial, ça va être l'individualisation systématique de la gestion des salariés et de l'organisation de leur travail. L'atomisation, comme on a dit à l'époque, dès 1973, ça va apparaître comme une urgence patronale puisque le CNPF, bien entendu, a réuni des intellectuels autour de lui, des philosophes, des sociologues, des économistes. Comment on peut faire pour que les ouvriers acceptent de revenir travailler chez nous et nous suivent, nous obéissent ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors, le premier élément qui s'est imposé comme une nécessité et qui est devenu le premier pilier, ça a été d'inverser le rapport de force, faire en sorte que les ouvriers ne puissent plus massivement, comme ils l'avaient fait, contester le système et puis le paralyser, comme trois semaines de paralysie générale en France. Pour ceux qui l'ont vécu, je ne sais pas si vous vous souvenez, vraiment, tout s'était arrêté. Donc, c'est quelque chose qu'il ne fallait surtout pas recommencer. Donc, comment faire pour inverser le rapport de force, pour éviter cette contestation massive, cette menace permanente sur les employeurs ? Et l'idée de l'individualisation a fait son chemin et très explicitement en 1973, aux assises du patronat français à Marseille, les consignes sont apparues, données par les états-majors des grandes entreprises, il faut atomiser, il faut individualiser la relation des ouvriers à leur travail. Alors, bon, c'est une bonne idée du point du patronal. Évidemment, ça permet d'affaiblir l'adversaire. Encore, faut-il légitimer l'opération. Parce que, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, il ne faut pas que ça puisse apparaître comme un diktat, un acte autoritaire, une mesure injustifiée, inacceptable, mais il faut la faire accepter et même désirer. Et du coup, il y a eu toute une rhétorique qui s'est faite jour autour de cette individualisation sur le mot un peu gaullien. Vous savez, de Gaulle disait « je vous ai compris ». Bon, c'était un peu la même idée. Le patronat français disait « nous vous avons compris ». Vous, les ouvriers, les salariés, vous voulez de l'autonomie, de la liberté, vous voulez qu'on reconnaisse vos compétences, vous voulez de la dignité, vous voulez de la responsabilité, vous voulez... Voilà. On a compris ce que vous voulez. Eh bien, on va mettre en place tout ça à travers des formes d'organisation et de gestion du travail qui vont vous permettre de vous impliquer dans votre travail de façon personnalisée en faisant reconnaître la qualité de votre engagement et vous allez être récompensé pour ce que vous mettez dans votre travail. Et donc, effectivement, ça a été une manière... Ça a été notamment étudié par Boltanski et Capello dans leur livre Dans leur livre Le nouvel esprit du capitalisme où ils montrent que le CNPF a repris un peu à récupérer ce qu'ils appellent la critique artiste du travail. Pas simplement la critique sociale qui est souvent plus de salaire, moins de durée du travail, une durée du travail moindre, mais critique artiste. On veut s'épanouir au travail, on veut exister au travail, on veut être reconnu, on veut de la dignité, on veut être... Voilà. C'est quelque chose qui, effectivement, malgré des conditions aussi difficiles que celles qui étaient imposées par le taylorisme Fordiste, n'avait pas été étouffée. L'aspiration à se reconnaître dans le travail et être reconnu par son travail, c'est quelque chose qui a toujours existé et qui a explosé dans les années 60, dans le monde entier, mais particulièrement en France. Et donc, le CNPF dit on va aller dans ce sens-là. Voilà. Et donc, le modèle managérial commence sur cette base individualisante, personnalisante. Je vous donne quelques exemples. La première chose, ça a été les horaires variables. Alors, c'était formidable parce que les syndicats ne pouvaient pas s'opposer aux horaires variables puisque ça donnait plus de liberté aux gens et notamment aux mères de famille de pouvoir arriver un peu plus tard, de déposer leurs enfants à l'école, etc. Donc, ça apparaissait comme une liberté supplémentaire, comme de l'oxygène un peu qui desserrait les contraintes du travail. Mais quand on y regarde de près, on peut le voir comme une atteinte véritable de la vie des collectifs de travail. Parce que ce qui était dans le collimateur par cette individualisation, c'était évidemment les collectifs de travail où prospéraient les valeurs contestatrices, les valeurs syndicales, les valeurs politiques, etc., qui essayaient de faire passer une autre vision du monde du travail. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut déstabiliser ces collectifs pour n'avoir à gérer que des individus. Du point de vue patronal, c'est quand même un progrès pour eux s'ils veulent asseoir leur emprise. Et donc, les horaires variables, ça faisait que les gens ne prenaient pas nécessairement leur pause ensemble, ne déjeunaient plus ensemble, ne sortaient plus nécessairement ensemble. Et donc, ça commençait à déstabiliser un peu, à défaire un peu la vie des collectifs. Et puis, ça compliquait la vie syndicale. Parce que ce qu'expliquaient très bien les syndicalistes à l'époque, c'est tracter une usine qui rentre tous à la même heure, une usine de plusieurs milliers de personnes, eh bien, on installe 200 militants, pof, 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 elle est tractée. Mais si les gens rentrent entre 7h et 9h, ça devient beaucoup plus compliqué. Et puis, bon, la parole a beaucoup plus de difficultés aussi à se faire entendre. C'était quand même déjà, ils avaient bien mesuré la difficulté, mais ils ne pouvaient pas s'opposer. Il ne faut pas dire non, on ne veut pas les horaires variables parce que les gens, pour eux, c'était un aspect positif. Autre exemple, la rotation des tâches qui se développe à l'époque et qui est présentée par le patronat comme de la polyvalence, de la variété qui entre en jeu, qui va faire en sorte que les gens vont accroître leurs compétences et vont moins s'ennuyer au travail. C'était une réalité, mais en même temps, ça voulait dire que dans la durée, les gens ne restaient plus côte à côte ensemble tout le temps puisqu'ils allaient circuler dans l'atelier. Voilà. ça a effrité aussi la vie collective et puis après, se mettent en place toute une série de mesures qui vont toutes dans le même sens. Dans une grande ambivalence, c'est un véritable cheval de Troie qui s'insinue dans le monde du travail, cette individualisation parce que, à la fois, ça correspond véritablement à des aspirations bien réelles et puis, en même temps, ça affaiblit, ça casse les collectifs, ça individualise et ça met en concurrence surtout les ouvriers, les salariés les uns avec les autres puisque très vite vont arriver l'individualisation des primes. Le patronat disant mais évidemment, nous, on veut reconnaître la qualité des uns et des autres, les compétences des uns et des autres, la qualité de leur engagement donc on ne peut pas leur donner les mêmes primes, c'est normal. Mais en même temps, s'il n'y a pas les mêmes primes, ça met en concurrence tout simplement les salariés puis on va aller très rapidement vers l'individualisation aussi des salaires et ça en est fini de à travail égal, salaire égal. Donc ça en est fini de l'homogénéité de la classe ouvrière qui pouvait répondre comme un seul homme aux injonctions, pas aux injonctions mais aux sollicitations syndicales. Il n'y a plus cette identité commune, ces valeurs communes, ces règles clandestines communes développées par les collectifs. Non, c'est chacun pour soi. Si je veux un meilleur salaire, si je veux des primes, si je veux des promotions, il faut que je fasse mes preuves dans mon travail, il faut que je montre que je suis attentive, à ce qu'on me demande, il faut que je montre que je suis meilleure que les autres, il faut que je développe beaucoup d'efforts et voilà. On en arrive à ce qui est véritablement la quintessence de cet aspect-là, de l'individualisation, de la personnalisation, qui est l'entretien individuel de chaque salarié avec son N plus 1, pour ceux qui connaissent. Dans les entreprises, ça s'est généralisé dans le privé comme dans le public, où chaque salarié se voit affublé d'objectifs personnalisés, y compris sur les chaînes de montage. Moi, j'ai fait des enquêtes dans des entreprises de biscottes ou de biscuits où il y avait des chaînes de montage, les ouvriers, ils avaient des objectifs personnalisés. Ils étaient même dans des rapports de clients fournisseurs les uns avec les autres. C'était assez surréaliste. Clients fournisseurs avec l'ouvrier en amont et l'ouvrier en aval, avec des petits carnets où ils pouvaient noter tout ce qu'ils voulaient reprocher à leurs clients, non, plutôt à leurs fournisseurs. Voilà. Et donc, cet aspect-là, l'individualisation des objectifs, donc, c'est pour tout le monde. Et puis, au bout de six mois à un an, selon les situations, il va y avoir une évaluation individuelle de la performance de chacun et de cela, vont sortir des promotions, des formations, des augmentations de salaires ou le risque de plus compter parmi les effectifs. qui aurait pu imaginer une seule seconde dans les années 60 ou 70 qu'un ouvrier aille tout seul dans le bureau de son chef sans être accompagné par un représentant du personnel ou par des collègues pour se voir imposer des objectifs personnalisés avec des évaluations personnalisées. Ça, c'est pour vous montrer l'importance spectaculaire de la transformation qu'a introduit l'individualisation, l'atomisation des situations de travail. c'est un monde de concurrence généralisée avec aussi au niveau de l'évaluation un premier pas qui est celui d'une psychologisation de la relation de chacun à son travail parce que ce qu'on évalue ce n'est pas de façon objective le travail, c'est le savoir-être, c'est la personnalité, c'est certaines caractéristiques intimes de la personne, est-ce qu'elle est réactive, est-ce qu'elle comprend ce qu'on veut d'elle, est-ce qu'elle est de bonne volonté, est-ce qu'elle progresse ? C'est une dimension de psychologisation et de mise sur la sellette de la personnalité de chacun. Ça, c'est quelque chose qui est loin d'être neutre. L'engagement est personnel désormais. Il est véritablement... On vous demande de montrer que vous êtes une personne intelligente, intuitive. Par exemple, dans certains... moi, j'ai fait des enquêtes et c'est un manager qui me disait, on m'a rappelé, parce que j'avais 90 personnes à évaluer, pour lesquelles il fallait que je fixe des objectifs, on m'a rappelé que je fixais comme objectif rendre l'impossible possible. J'avoue que c'est pas... Bon... ça met la personne sous tension. Il y en a un autre, c'était... Étonnez-nous. Étonnez-nous. Non, mais c'est une manière de mettre dans un état de tension et de vulnérabilité. Les gens, ils savent pas trop à quel sens se vouer, ils savent pas trop en fonction de quoi on les évalue, ils savent pas trop comment... Mais c'est ça qui est mis en place, cette espèce de promotion de l'individu dans ce cas-là, de ce qu'il a de plus personnel, de plus intime, de plus psychologisant. Donc ça, c'est un premier aspect. Le premier pilier. Deuxième pilier, c'est... On peut plus faire comme avant quand on est un manager, c'est-à-dire utiliser le bureau des temps et des méthodes. C'était là où on dépeçait les corpus et les métiers pour définir des tâches élémentaires et des prescriptions très rapprochées. On peut plus le faire parce que, culturellement, et socialement, les ouvriers n'en veulent plus. Ils l'ont assez démontré. Et puis, le monde évolue avec la globalisation, la mondialisation, la concurrence exacerbée qui ne se fait pas uniquement par les coûts mais aussi par la qualité, la réactivité, l'inventivité. Et puis, le fait aussi que les emplois deviennent de moins en moins industriels et de plus en plus tertiaires fait que les situations de travail sont très souvent celles d'une interaction du salarié avec autrui, avec un client, un patient, un élève, un usager. Et donc, c'est vrai que la logique taylorienne rapprochée fait moins sens et plus difficile et moins pertinente qu'auparavant. comment inventer un modèle qui permette à l'employeur quand même de généraliser un mode de travail qui soit le plus rentable de son point de vue. Et en réalité, il y a une redéfinition de l'enjeu qui caractérise, me semble-t-il, le travail contemporain, le modèle managériel contemporain qui est en gros de parvenir à transformer chaque salarié lui-même en petit bureau des temps et des méthodes pour qu'il s'administre à lui-même la philosophie taylorienne d'économie des temps et des coûts. C'est-à-dire que chacun doit veiller à faire l'usage de lui-même le plus efficace et le plus rentable du point de vue des critères de son employeur. C'est ça la nouvelle logique. Pour ceux qui connaissent un peu, ça s'appelle le Lean Management ou la Lean Production. C'est-à-dire, en gros, la Lean Production ou le Lean Management, on nous présente comme faire plus avec moins, faire la chasse aux gaspilles en permanence. Mais c'est ça, c'est que chacun doit veiller à faire l'usage de lui-même le plus rentable et le plus efficace du point de vue des critères de son employeur. Alors, ces critères varient. À une époque du capitalisme, c'était des critères d'ordre industriel et maintenant, ce sont plus des critères d'ordre financier. Mais je dirais que le cœur du nouveau modèle, c'est ça, c'est de transformer chacun en relais de la philosophie et de la pensée taylorienne. C'est ça, l'idée. Ce n'est pas que ce soit imposé ex nihilo par d'autres, mais que chacun soit imprégné de cette philosophie, la trouve juste et normale et efficace et se l'applique à lui-même. Alors, évidemment, la grande question, c'est comment on fait pour que les gens acceptent de jouer ce rôle-là. si on n'a plus la ressource du taylorisme tel qu'il existait auparavant et qui était, vous l'avez bien compris, une manière d'inscrire la contrainte et le contrôle au cœur même de l'organisation du travail via une définition extrêmement précise des tâches, si on n'a plus ce recours, eh bien, comment est-ce qu'on fait pour obliger les salariés à se conformer comme on veut qu'ils se conforment ? C'est une question. J'espère que vous la posez. Non, certainement. Moi, oui. Alors là, la réponse, elle est de deux ordres. Il y a, en premier, toujours dans cette perspective que j'avais développée tout à l'heure, c'est le registre idéologique. Il faut convaincre. Il faut séduire. Il faut persuader les salariés que c'est la bonne, la seule et la meilleure manière de produire, de jouer ce rôle. d'être le relais de la pensée taylorienne soi-même pour soi-même. C'est absolument nécessaire. Sur le registre de Tina, vous savez, de Margaret Thatcher, there is no alternative. On ne peut pas faire autrement. On ne s'en sortira pas. On est en guerre économique. Il faut défendre les emplois. Il faut assurer la performance et la compétitivité des entreprises. On doit trouver la manière d'être le plus rentable, le plus productiviste, d'avoir la plus forte productivité possible. Donc, il faut passer par là. Mais en même temps, il faut se donner les moyens quand on est un manager de faire passer dans les psychés cette réalité. Alors, on a vu se mettre en place, et ça, c'est le deuxième pilier, toute une série de démarches qui ont été extrêmement développées, particulièrement en France, pour créer du consensus, pour essayer de convaincre les salariés, pour essayer de les sortir de toutes ces logiques conflictuelles, de l'idée qu'il y a une divergence, c'est une conflictualité d'intérêts. Donc, un temps infini passé dans les années 80 à convaincre les salariés que l'entreprise, c'était une communauté d'intérêts. notamment, on avait à cette époque-là des organigrammes qui étaient représentés par des triangles. Comme vous le savez, traditionnellement, en haut, il y avait la direction, au milieu, il y avait l'encadrement, et en bas, les subordonnés. Alors maintenant, on a transformé, on a toujours le triangle, mais en haut, il y a le client, le marché, bon, il n'y a plus la direction, au milieu, il n'y a plus rien, et en bas, côte à côte, sur la même ligne, il y a la direction, l'encadrement et les subordonnés. Voilà, les collaborateurs, les collaborateurs, comme on les appelle, pour bien montrer qu'ils ont les mêmes intérêts, ils doivent collaborer ensemble, ils doivent ramer dans le même sens pour faire face au diktat du marché et au diktat du client. Et donc, il y a eu cette phase participative dans les années 80 où, avec moult, groupes ad hoc, groupes d'expression, cercles de qualité, il s'agissait de convaincre, faire passer les messages aux salariés et puis définir l'identité de l'entreprise, la culture de l'entreprise, les missions de l'entreprise. Il y a eu un effort énorme pour essayer de transformer l'identité des salariés, de métamorphoser leur esprit, de les convaincre. Ça a duré longtemps, ça a coûté beaucoup d'argent, ça a coûté beaucoup de temps et ça a été une première phase d'effort de conviction. Après, il y a eu une phase qu'on a appelée éthique, alors là, c'est très intéressant aussi, parce que les directions d'entreprises se sont arrogées le droit de définir une morale du travail, une éthique du travail. Ça a été des chartes éthiques que se sont données les entreprises, les grandes entreprises pour définir le salarié vertueux, celui qui a sa place dans l'entreprise. Alors, on sait celui qui est flexible, disponible, mobile, loyal, c'est celui qui s'implique à fond dans son travail, c'est celui qui vise l'excellence, mais surtout, et ça c'est très intéressant, ça n'a pas été assez remarqué à l'époque, c'est surtout celui qui accepte de se remettre en question, celui qui accepte de se remettre en cause et de prendre même des risques. D'ailleurs, ça s'est traduit sous une forme qu'on retrouve maintenant dans les textes d'entreprises où il est stipulé que ne seront, par exemple, promus dans beaucoup d'entreprises que les salariés qui accepteront de sortir de leur zone de confort. Ça, c'est une expression, oui, qui est généralisée, c'est-à-dire qu'un salarié qui a de la valeur, qui est courageux, sur lequel on peut compter, c'est un salarié qui accepte de sortir de sa zone de confort. Donc, il faut qu'ils prennent des risques. D'ailleurs, à l'époque, dans les années 90, on leur proposait de sauter à l'élastique. Je ne sais pas si ça évoque certaines choses pour certains d'entre vous, ou de sauter en parachute ou de courir le marathon. Il fallait montrer que pour travailler, pour avoir sa place dans l'entreprise, il fallait avoir des tripes et puis il fallait prendre sur soi, il fallait se dominer. Et d'ailleurs, il y avait un relais médiatique qui était assez intéressant. C'est la même époque où apparaissent, comment ça s'appelait, la love story. La love story. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ces gens qui étaient en compétition les uns avec les autres, mais qui devaient être transparents, courageux, se donner, etc., selon les règles du jeu qu'on leur fixait. Et puis, il y avait aussi le maillon faible. Il fallait débiner chaque semaine de quelqu'un pour qu'il soit... Oh la vache ! Pardon. Donc je vais accélérer. Excusez-moi. Alors bon, il y a... Oh là là ! Bon, après, après, il y a la... 10 minutes, non ? 10 minutes ? 10 minutes ? Allez. Après, il y a la dimension narcissique. C'est intéressant aussi parce que dans les années 2000, le management a stimulé la dimension narcissique de chacun. C'est-à-dire, c'est voilà ce qu'on demande, c'est dur, c'est difficile, mais vous allez voir si vous jouez le jeu, vous allez développer en vous des capacités, des potentiels que vous n'imaginiez même pas. Et là, ça s'est traduit aussi dans les textes de l'entreprise par un mot qu'on retrouve partout, nous allons vous faire grandir, nous allons vous faire grandir, c'est-à-dire que vous allez développer en vous des qualités que vous ne soupçonniez pas, vous allez vous mettre en concurrence avec les autres, vous allez être meilleur que les clients, meilleur que vos collègues, et donc c'est vraiment une sorte de sollicitation du registre narcissique pour embarquer les gens dans cette nouvelle idéologie managériale pour qu'ils y trouvent leur intérêt, qu'ils cherchent à en sortir leur épingle du jeu, et c'est vrai que ça a pris notamment sur les jeunes, parce qu'ils ont mis aussi une dimension plus ludique, je passerai, on pourrait en discuter si vous voulez en discuter après, mais bon, il y a cet aspect-là. Donc je vais m'arrêter sur ce deuxième aspect qui est essayer d'arracher, de séduire, de convaincre, etc. C'est très important, c'est très très important, et juste je rajouterai quelque chose qui me semble fondamental, c'est la transformation des directions des ressources humaines qui sont devenues, effectivement, comme vous l'évoquiez au tout début, les DRH du bonheur et de la bienveillance, avec des chief happiness officers, des responsables en chef du bonheur, qui sont là pour prendre en charge toute la périphérie du travail, le salarié dans toute la périphérie de son travail, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de sa santé, de son bien-être, de ses émotions, de ses affects, de ses problèmes domestiques, alors on va le masser, on va le faire méditer, on va lui donner des numéros verts de psy, c'est une réalité dans la plupart des entreprises, on va lui donner des conciergeries pour prendre en charge tous les aspects domestiques, il y en a même qui s'occupent d'envoyer des fleurs à madame si monsieur reste trop longtemps, au bureau pour qu'elle ne fasse pas la gueule quand il rentre, enfin, non mais c'est vrai, c'est comme Ford, comme Ford le faisait en son temps, une prise en charge de la vie privée des individus, on va les aider à arrêter de fumer, de ne pas trop manger pour ne pas avoir du cholestérol ou du diabète, on s'occupe de tout, c'est ce que disait les DRH, on est là pour vous, on s'occupe de tout, vous, vous n'avez qu'à travailler, bon, c'est vraiment le registre, alors, tout ça, tout ça, c'est la prise en charge idéologico-éthico-narcissico-bienveillante des salariés pour qu'ils jouent le jeu de se soumettre parce qu'on veut qu'ils travaillent, on veut qu'ils fassent l'usage de le plus efficacement possible, mais en appliquant quand même des procédures, des process, des protocoles, des bonnes pratiques, des méthodologies qui ont été mises au point de façon extrêmement abstraite par les grands cabinets internationaux, ce n'est plus les petits bureaux des temps et des méthodes comme avant, mais ce sont des grands cabinets internationaux qui font du benchmarking, qui définissent les manières de faire complètement à distance de la réalité concrète et locale du travail, bon, c'est eux qui définissent et on veut que les salariés les appliquent à la lettre, bon, alors, c'est bien d'essayer de les convaincre, de les séduire, de les stimuler éthiquement, narcissiquement, etc., mais quand même, c'est encore mieux de les verrouiller, de les contrôler, de les tenir, de les obliger. Et comment on fait ? J'en ai pas plus que pour cinq minutes, là. Comment on fait pour les obliger ? Eh bien, c'est là qu'on reste dans la logique la plus purement taylorienne. Il faut les déposséder de leur savoir. Voilà. Si on veut que les salariés ne s'opposent pas, ne contestent pas, n'imposent pas un autre point de vue sur leur travail, n'imposent pas des valeurs et des règles professionnelles autres que celles qu'on veut voir à l'œuvre. Il faut les déposséder de leur métier, de leur savoir et de leur expérience. Et je veux dire, comment on fait ? On ne peut plus faire comme taylor l'avait fait. Comment on fait ? Eh bien, c'est là qu'on observe un phénomène extrêmement intéressant qu'on voit se diffuser de façon très générale et systématiquement dans les entreprises du public comme du privé et c'est le changement perpétuel. Le changement perpétuel qui vise à rendre obsolètes les savoirs et l'expérience et les métiers des salariés. Alors, comment ça se pratique ? Ça se pratique par des restructurations incessantes de départements et de services, des recompositions multiples des métiers, des changements systématiques du logiciel, une mobilité imposée à tous et des déménagements géographiques très, très fréquents. Et on vise à brouiller tous les repères de telle sorte que les salariés ne puissent plus avoir confiance en eux-mêmes, avoir confiance en leurs connaissances, en leur expérience et en celles de leurs collègues, mais se retrouvent comme des apprentis dans leur travail, eux qui étaient des vrais professionnels ils sont dépossédés de la capacité de maîtriser cognitivement et professionnellement leur travail et ils sont ravalés au rang d'apprentis en permanence. Or, on sait comment se comportent les apprentis quand ils arrivent dans une entreprise. Ils ont le doigt sur la couture. Ce n'est pas eux qui vont contester, imposer, dire, ah non, on pourrait travailler autrement, on pourrait s'y prendre mieux, moi je sais que, etc. Non, un apprenti se moule, il obéit, il essouille par définition. Il ne peut se faire valoir d'aucune légitimité à contester quoi que ce soit. Il est tout seul dans son coin, il ne sait pas, etc. Et c'est à ce statut-là que sont ravalées une grande partie des professionnels dans notre pays, que ce soit dans le public comme dans le privé, où on voit des médecins, des infirmières qui ne s'y retrouvent plus, des enseignants à qui on change tout le temps les programmes, des opérateurs à qui on change leurs instruments de travail. C'est systématique. Alors, une partie, bien entendu, est liée à la nécessité d'évoluer. Il y a toujours la nécessité de transformer, de changer pour évoluer, pour s'adapter, mais une bonne partie de ce changement est pensée comme un moyen de rendre les salariés plus, comme ils disent, enclin à respecter les consignes qu'on leur impose. Voilà. Et, par exemple, je vous donnerai une toute petite anecdote, mais très courte. À la fin des années 90, j'avais rencontré un responsable qui travaillait chez France Télécom. On sait que France Télécom a beaucoup pratiqué ce genre de méthode qui me disait « Vous savez, moi, madame, mon boulot, c'est de produire de l'amnésie. » Elle lui a dit « Bon, on voulait produire de l'amnésie, mais pourquoi ? Parce que les temps changent, France Télécom va se transformer et nous voulons que les agents oublient comment ils travaillaient, oublient leurs valeurs, les règles qu'ils appliquaient auparavant. Et donc, moi, je suis là pour produire de l'amnésie. » Et je lui ai dit « Mais monsieur, comment on fait pour produire de l'amnésie ? » Il m'a dit « C'est très simple, madame, on secoue le cocotier en permanence. » Et il m'a dit « Vous savez, comme ça, les gens sortent de leurs habitudes, de leurs routines, etc. Et puis, ils se sentent moins à l'aise et donc, ils nous écoutent plus et ils appliquent plus les consignes, les méthodes qu'on veut leur voir appliquer. Et effectivement, l'idée, c'est si on rend obsolète et dépasser l'expérience, la professionnalité, les compétences, effectivement, les salariés vont bien être obligés de se raccrocher aux procédures, aux protocoles, aux procès, aux méthodes comme à des bois de sauvetage parce qu'ils ne s'y retrouvent plus. Moi, quand je vais faire les enquêtes, souvent, les salariés me disent « Vous savez, madame, ça passe ou ça casse. On n'est plus sûr de rien. » Alors, on remet un dossier, on remet un objet, enfin un produit dont on a eu la maintenance, dont on devait s'occuper en maintenance, mais on n'est jamais sûr que ce soit bien. On n'est jamais sûr que ce soit bien fait. On n'a pas le recul, on n'a plus les connaissances. Ils nous ont tout changé tout le temps. Et du coup, il y a véritablement ce qu'on peut appeler une précarité subjective qui vient au cœur de ces salariés qui sont pourtant à 80% dans notre pays, soit en CDI, soit fonctionnaires parce que, malgré tout, nous sommes près de 90% à être salariés dans notre pays et même s'il y a beaucoup d'intérim et beaucoup de CDD, c'est par flux, par roulement. Les gens passent par là avant d'arracher un CDI. Mais donc, toute la problématique managériale, c'est de parvenir à maintenir une emprise sur des gens qui sont relativement protégés par leur emploi, qui ont un emploi stable. Et donc, ils parviennent ainsi à distiller à des personnes qui ne sont pas en précarité objective d'emploi, ils parviennent à distiller une précarité subjective. C'est-à-dire que les gens ne sont plus sûrs de rien, n'ont plus aucune sérénité dans leur travail et du coup, le management est source de souffrance épouvantable. Le burn-out, si on l'analyse bien, on se rend compte qu'on le traduit mal. Le burn-out, ce n'est pas un épuisement professionnel parce qu'un épuisement professionnel, si vous dites au salarié « Reposez-vous trois mois, six mois, un an », après, il est reposé et il revient travailler comme si de rien. Allez faire retourner à un salarié qui a subi un burn-out sur le lieu de travail. Il va avoir des malaises, des bouffées, il va s'évanouir pour certains au moment où il franchit le pas de la porte. C'est parce qu'en réalité, le burn-out, c'est un effondrement personnel. C'est-à-dire que les gens ont subi tellement de... Ils ont été confrontés à un tel sentiment de vulnérabilité, de manque de confiance en eux, de peur de l'avenir, de peur de malfaire, de dévalorisation de soi qu'ils se sont complètement effondrés et on ne doit pas remettre ces gens-là au travail dans la même entreprise. Ils peuvent reprendre un travail, mais ailleurs. Le burn-out, c'est très symbolique, symptomatique de ce que inflige le management moderne qui transforme des professionnels, des gens qui sont conscients de leurs valeurs, qui ont envie de bien appliquer ce qu'ils connaissent de leur travail, en personnes plongées dans... En hommes et femmes, parce que c'est ça l'idée, il y a une surhumanisation qu'on va gérer sur le plan émotionnel, mais en hommes et femmes qui ne sont plus capables de maîtriser professionnellement leur travail, alors qu'il y a en France, plus que dans d'autres pays, le sentiment de mettre son honneur dans le travail. Et donc, il y a une atteinte extrêmement forte à la dignité, à l'estime de soi à travers cette forme de management qu'effectivement, en France, on parle de suicide, on parle de burn-out, on parle de mal-être et de risques psychosociaux, mais on oublie aussi toutes les addictions qui se développent de plus en plus. Il y a beaucoup de congrès d'addictologie, des gens qui prennent de la cocaïne pour essayer de tenir au travail ou qui avouent qu'ils boivent pour essayer de tenir au travail, des substances illicites parce que le travail est en train, le management moderne a abouti à une forme de travail qui mine de l'intérieur les bons professionnels que voudraient être les Français. J'ai fini. Applaudissements Applaudissements Applaudissements